Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mardi 10 mars 2015. Avec aujourd'hui une phase de consolidation qui est en train de se mettre en place, du point de vue du jour on ne fait que venir retracer ici un mouvement qui était possible suite à la rupture ici de cette zone des 4915 points qui représentait le retracement de Fibonacci à 61,8% de la précédente phase de hausse que nous avions là. Donc sur la dynamique directe on voit bien ici la cassure et donc l'accélération et on vient à l'instant ici d'effectuer le retracement total. Il s'est fait au moment où je préparais cette analyse. Ce matin le signal, alors on a eu un très beau signal de trading en tendance pour ceux qui utilisent cette stratégie. On va la décortiquer, on le voit ici, des cours donc qui ouvrent avec un léger gap intraday. On vient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle que nous avons ici. Donc le contact se fait à ce moment là et ensuite on redescend, on confirme ici, on attaque bien fort la moyenne mobile, la bolle inférieure. On revient sur la moyenne mobile et puis là on descend pour venir ici, pour venir donc dépasser le retracement et s'enfoncer pour venir chercher ici un retracement total qui a eu lieu, comme je vous l'indiquais, peu avant que je vous présente cette analyse. Donc on a ici un enfoncement baissier, on devrait avoir ici une réaction, d'autant plus que nous avons du point de vue ici de la configuration technique, une configuration nettement survendue. On le voit bien ici sur cette phase, nous avons donc une survente sur le RSI, sur le stochastique et du point de vue du MACD, on a quelque chose qui a une forte amplitude. On le voit sur cette phase, ici un MACD qui tente à se retourner. On a eu une fausse alerte ici sur cette réintégration suite à un excès temporaire. Les bandes d'excès qui ont relativement bien marché sur cette phase de descente, à chaque fois qu'on a dépassé, on a eu une toute petite temporisation et puis on a continué à descendre. Et donc ici, encore une fois, un MACD qui tente un retournement. Donc on voit une dynamique bien baissière d'un point de vue court terme, on devrait avoir un rebond technique. Au bon technique, tant qu'il ne dépasse pas ici la zone des 4900 points, ne remet absolument pas en cause la dynamique baissière qui est en cours actuellement. Et puis avec ce retracement, de toute façon, nous avons quelque part un aboutissement à ce mouvement. Maintenant, si on écarte un petit peu le graphe pour voir un petit peu ce que ça donne sur la tendance, on est sur une remise en question d'une tendance plus globale. Alors pour l'instant, on est sur quelque chose de, je dirais, un pré-signal, si j'ose dire. Voilà, on va effacer ça. Ce que je voulais vous indiquer, c'est qu'on n'est pas encore sur un signal de retracement total. Si on trace les retracements de Fibonacci sur cette phase, ce que l'on peut voir, c'est que le 23.6 est encore loin, 4771. Donc je dirais que d'un point de vue un peu plus moyen terme, on est effectivement sur une phase de consolidation court terme. On ne le voit plus trop ici parce qu'on est sur du UT15. Mais on voit bien que par rapport à la dynamique globale, on est encore loin d'un retournement majeur. Donc on a ici une zone de support qui va être testée. Il se peut qu'il y ait une rupture. Effectivement, on aurait un suivi dans le sens où nous avons ici cette dynamique. Nous avons eu ici la rupture. Dans un premier temps, on a trouvé ici cette zone comme on va se rapprocher. On a testé, donc on voit bien ici la rupture. On a retesté cette zone comme zone de résistance. D'un point de vue moyen terme ici, on peut considérer ici que nous avons un test. Nous sommes dans la zone sur des unités de temps plus grosses. On voit que la configuration peut tout à fait être validée telle qu'elle. Donc pour l'instant, on a un petit mouvement baissier. Je dirais que voilà, c'est la suite. On est pour l'instant dans une phase de neutralisation. Par contre, si on casse ici cette zone de 4855 points, on passe dans un flux qui devient baissier puisqu'on casse un point bas significatif. Donc en fonction ici de l'inscription de ce point bas et surtout du rebond qui suivra tant qu'il ne dépassera pas cette zone des 4987 points qui sera le point significatif, le point haut significatif, eh bien effectivement, on peut repasser dans un flux baissier court terme. Pour l'instant, on n'en est qu'au début. On n'en est ici qu'à la première phase d'accélération. Donc on vient pour l'instant effectuer le retracement total. On a une zone qui devrait être atteinte autour des 4865 qui est une zone horizontale qui est identifiée depuis maintenant quelques temps. On devrait atteindre cette zone. Ensuite, rebond technique. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 4900 points, il n'y a pas de remise en cause de ce biais baissier. Et sur une rupture des 4865, qu'il y ait contact ou pas d'ailleurs avec cette zone des 4898 points, le prochain objectif se situera à 4837. Et voire même en cas de rupture dynamique, un retour sur 4797 qui est une extension de Fibonacci sur une précédente zone de point bas. Alors attention toutefois, autant là on a pris la dynamique directe pour cette phase de hausse, autant si on veut jouer la cassure, c'est ce point bas qu'il faut prendre. Donc si on prend ce point bas, on va effacer ce Fibonacci ici, si on prend ce point bas, on peut viser sur une rupture des 4856 points, un objectif sur cette zone des 161,8%. Dans ce cas-là, il faudra viser 4775 points, puisque celle-là on sera sur une extension mais sur la cassure d'un précédent point bas significatif. Donc en cas de rupture ici de cette zone des 4856 points, et bien ça sera l'objectif donc à court terme sera 4775. Donc les points à surveiller pour cet après-midi, cette zone ici 4856, 865, une zone d'une dizaine de points, si on commence à attaquer cette zone avant ou après un rebond technique. Alors d'autant plus après, parce que là en fait si on vient le chercher directement, la configuration va être tellement survendue qu'on obligera quasiment les marchés à avoir une phase de rebond technique. Par contre si on a ici un petit rebond et que l'on vient casser ici cette zone, là il y aura clairement un signal de continuité et on pourra aller valider des objectifs bien plus bas. Et à partir du point où nous sommes ici, s'il y a un rebond et que les cours repassent au-dessus des 4900 points, là il faudra faire attention, on pourra avoir des signaux de retournement. Toujours est-il que pour avoir un retournement réel, il faudra repasser au-dessus de cette zone des 4922 points. C'est cette zone qui fera office puisque nous avons ici sur la première accélération une zone de support significative qui s'est déclarée sur cette zone, même si c'est une zone secondaire pour le reste des quotations. Mais c'est celle-là qui est significative pour un éventuel rebond, première alerte ici sur un dépassement des 4900, puis 4922. Sinon donc on surveille ici cette zone de points bas entre 4856 et 4865 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Cet après-midi, pas de statistiques majeures du côté des Etats-Unis. Nous aurons un indice Redbook des ventes au détail à 13h55, mais qui ne devrait pas avoir un gros impact. Et attention toutefois pour ceux qui sont sur le marché anglais ou sur la livre sterling, à 15h35, il y aura aussi une intervention de la banque centrale anglaise, donc la BOE, qui va faire une intervention qui pourrait créer de la volatilité sur le Pound ou sur le FTSE, donc l'indice de Londres. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance. Bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicotet.com. Bonne séance à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.